... Je crois que la similitude, c'est certainement la singularité de la méthode. Parce qu'à l'époque de Georges VI, il y avait des grands médecins, des supposés orthophonistes qui s'occupaient des patients souffrant d'un mal qui les empêchait de parler ou d'exprimer. Et ils avaient tous, bien sûr, une théorie et aucune de ces théories ne fonctionnait. Voilà. Donc c'était le niveau zéro de l'orthophonie, en fait. Et c'est cet être-là, je dis cet être parce qu'il fallait avoir une dose d'humanité supérieure peut-être aux autres pour inventer cette méthode singulière. Et c'est ce que, donc, Log a trouvé, qui n'était pas Dr. Log, mais qui était juste Log. Et on sait qu'il a trouvé cette méthode, finalement, en partant de sa passion du théâtre, parce qu'il était un acteur amateur. Il aurait aimé être acteur, mais il n'était malheureusement qu'amateur. Et que c'est par le plus grand des hasards qu'il était confronté aux soldats revenant du front après la guerre de 1914, et pendant la guerre de 1914. Il a donc dû, en fait, finalement, confronter à ces jeunes hommes qui venaient complètement casser, essayer d'être soignés, trouver des solutions qui n'existaient pas. Et je crois que la singularité des grands thérapeutes, c'est d'aller chercher des solutions qui n'existent pas, d'inventer des solutions. Mais c'est aussi la méthode des, pour l'avoir expérimenté, des grands professeurs d'instruments, par exemple, pour les musiciens. Il y a des professeurs qui sont très académiques, très basés sur une connaissance qu'ils ont eue, et qu'ils répètent, qu'ils le transmettent, mais sans essayer de la nourrir d'autres choses, de leur expérience personnelle, ou voir de l'expérience personnelle d'autres musiciens qu'ils aient pu croiser sur leur chemin. Et j'ai toujours aimé les professeurs, et quand j'étais professeur, j'ai essayé moi aussi de trouver un éventail de possibilités à offrir à l'élève, qui ne soit pas seulement le déroulé classique de la méthode, où on sait que de tel âge à tel âge, on fait la leçon 1, puis la leçon 3, 4, 5, 9, 12, on saute la 2 parce que l'enfant a peut-être... Non, j'essayais toujours de trouver des virages, des collines, des vallées, pour que l'enfant ait toujours envie d'être surpris, et en fait, en allant chercher cette surprise, on éveille plein de sensations et d'émotions. Et ces émotions et ces sensations, elles créent du désir, et le désir fait avancer. Donc il s'est vraiment... Tout en est tout en restant bien sûr sur une ligne de technique qu'on a appris. Et Béatrice a appris des techniques nombreuses, je crois, vraiment très diverses. Elle les utilise et dans ça, on peut retrouver avec le discours d'un roi, ce désir d'aider les autres sans compter, avec un don de soi total, et en cherchant toujours, toujours, des cas particuliers, et donc des solutions particulières. Et pas seulement une méthode qui serait l'unique méthode. Ouais, d'ailleurs, elle dit souvent que sa méthode, c'est de la haute couture. Donc elle s'adapte... Voilà, elle s'adapte à chaque patient, à chaque client, plus qu'un ami, un client, on dit. À chaque patient, elle vient l'aider, elle voit vers quelle fenêtre elle peut l'amener pour qu'il entrevoie une autre solution que celle que peut-être il n'avait pas réussi à trouver par le passé. Et c'est suffisamment généreux pour que l'autre ait envie d'aller vers cette fenêtre. Je crois que c'est aussi ça qui est difficile. Les êtres humains ont des doses de générosité différentes. Pour faire ce que fait Béatrice, il faut une grande générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada